On les voit sur ces images, menottées, encadrées par la police. Ces deux reporteurs birmans de Reuters n'étaient pas présents vendredi à leur procès en appel. Wallonne, 32 ans, et Kiyasowu, 28 ans, ont été de nouveau condamnés à 7 ans de prison. Les deux hommes enquêtaient sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée. Ils ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'État alors qu'on leur avait remis des documents classifiés relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes dans l'état de Rakhine. Les deux journalistes ont toujours assuré s'être fait piéger. Un guet-apens destiné à les empêcher de poursuivre leur travail avait reconnu l'un des policiers qui a témoigné dans ce dossier. Le reportage n'est pas un crime, mais tant que la Birmanie n'aura pas remédié à cette terrible injustice, la presse ne sera pas libre. Et l'engagement de la Birmanie en faveur de l'État de droit et de la démocratie restera incertain. Le gouvernement birman est resté mutique pendant cette affaire, invoquant l'indépendance de la justice. Leur défense peut désormais se pourvoir devant la Cour suprême. ... ... ...